Pour débuter l'harmonica, faut-il commencer par un nom de solfège ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carbono, alias Armo Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique, et ce soir je réponds à une question de Thierry, qui me demande, bonsoir Bertrand, j'aimerais me mettre à l'harmonica, mais avant, on me conseille de commencer par un nom de solfège, quel est ton sentiment à ce sujet ? Thierry, je te réponds dans quelques secondes, c'est parti ! Alors Thierry, mon sentiment à ce sujet, c'est que c'est une très mauvaise idée de commencer par un nom de solfège. Je ne dis pas que les profs de solfège soient forcément mauvais, il y a de très bons profs de solfège, ce n'est pas la question. Le problème, si tu veux, c'est que si tu prends des cours de solfège pendant un an, tu vas sans doute apprendre des choses intéressantes, du moins je l'espère pour toi. Si tu prends des cours de solfège, ben oui, tu vas trouver des choses intéressantes, mais qui ne seront pas forcément adaptées à ton instrument, parce que la plupart des profs de solfège, en France en tout cas, t'enseignent le solfège pour piano, c'est-à-dire clé de sol, clé de fa, et puis la plupart des rythmes qu'on rencontre sur les portées du monde entier, dans toute la musique occidentale. Et malheureusement, tu as à peu près trois quarts de ton enseignement, enfin de ce que tu auras appris plus tôt, qui ne servira à rien en fait. Donc ce n'est pas intéressant. En plus, si tu fais du solfège, mais que tu n'as pas les techniques d'instruments, tu ne vas rien retenir, tu vois. C'est un peu comme une personne qui voudrait apprendre à conduire, qui dirait bon ben voilà, j'ai regardé plein de vidéos de conduite, maintenant c'est bon, je prends une voiture et j'y vais, quoi. Ben, ça ne va pas fonctionner, tu vois, c'est même dangereux. Donc non, je ne te conseille pas de commencer par un nom de solfège, je te conseille de commencer, je te conseille de commencer directement par l'harmonica. Et moi, quand je donne des cours d'harmonica à mes élèves, on commence par s'amuser à faire des effets train. Tu vois, un morceau que j'ai composé pour eux, qui s'appelle « Dance Me Sur Train ». Bon, voilà. Il n'y a pas besoin de solfège pour ça, tu vois. En fait, ma méthode, elle repose sur l'imitation, c'est-à-dire que je t'explique ce que je dois faire, je te montre, tu mets la vidéo en pause, ou alors si tu es en direct avec moi, ben, tu ne me mets pas en pause, moi, j'attends deux minutes, tu m'imites et après, ben, on continue le cours, tu vois. Et après, si vraiment tu as besoin d'éléments de solfège, je vais te donner juste les éléments de solfège dont tu as besoin pour comprendre ce qu'on fait et avancer, quoi, et avec l'application aussitôt sur l'instrument. Donc, tu vois, ce n'est pas la peine de commencer par un nom de solfège, c'est une perte de temps, en fait. Voilà. Ben, écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Si vous vous posez vous aussi des questions, comme notre ami, eh bien, vous pouvez les poser en cliquant sur le lien, donc le premier lien dans la description de cette vidéo, vous trouverez une page sur laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Et moi, régulièrement, je vais regarder la liste de questions. Je prends cinq minutes pour vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air. Bye bye, d'ici là, bonne musique. Sous-titrage ST' 501